Vidéo tutoriel à nouveau ici dans l'atelier chez Hutchinson. Donc Joël, qu'est-ce que tu vas nous montrer dans cette vidéo ? Alors là, ça va être le montage d'un pneu route Tubeless Ready. Comme tous les pneus Tubeless Ready, il est préférable au préalable d'enduire les tringles d'eau savonneuse. Donc de l'eau de vaisselle en fait, tout simplement, un produit de vaisselle avec de l'eau, une éponge, on enduit les tringles. Ça facilite toujours le montage. Et ensuite, le montage, il est de la même manière que n'importe quel pneu. Donc, première tringle, toujours à l'opposé de la valve, pour garder un maximum de longueur de la tringle. Donc, allons-y. On place bien la tringle au fond, la première. Ensuite, la seconde. Voilà, alors bien toujours au fond du puits de valve, au fond de jante, pour garder un maximum de longueur pour l'ultime passage qui va se trouver donc côté valve. C'est-à-dire qu'on monte la tringle au fond et qu'on va la placer en dernier au-dessus du pied de valve. Donc, quelles sont les manipulations une fois que le pneu est monté sur la jante ? Voilà, le pneu est monté. On s'est assuré que les tringles sont bien de chaque côté du pied de valve. On va démonter l'obus. C'est une petite préco qui permet en fait le passage d'un maximum de débit d'air. Donc, au gonflage à la pompe, c'est toujours plus facile. Au compresseur, ce ne sera pas nécessaire. Mais on part du principe où tout le monde n'a pas un compresseur. Et on le fait avec le gonflage pompe manuelle. Démontage d'obus. Donc, on va passer à la phase gonflage. Donc, gonflage énergique. Voilà, on entend claquer. Donc, on regarde si la ligne de fret, c'est-à-dire la petite ligne qu'on voit en bas du talon du pneu, est bien concentrique à tout le pourtour de la jante. Donc, on s'assure que le pneu est bien monté. Ici, c'est le cas. Donc, on peut redégonfler. Et on va ajouter le produit. Donc, c'est parti. On va... Le Protector Max, c'est notre préventif. Alors, pour un pneu route, section de 25 à 28, 30 ml, vont suffire à étancher le pneu. Donc, avec un bidon de 120 ml ? Avec 120 ml, on monte 4 pneus. Voilà, tout simplement. On remonte l'obus. Tu as une petite clé pour remonter l'obus ? On a une petite clé plastique qui est de toute façon livrée avec les valves. On met la pression. Alors, encore une fois, la pression, on va la mettre légèrement supérieure à la pression d'utilisation pour bien permettre au produit de se placer sous l'étringle et dans le moins l'interstice de la carcasse pour garantir l'étanchéité. Montage en pression. Voilà. Donc, encore une fois, légèrement, on peut monter à 7, 8 bar, pression suffisamment haute pour permettre au produit de bien s'immiscer entre la tringle et le pneu. Alors, toutes les solutions possibles. On gigote. Moi, je peux même préconiser de faire rebondir un peu le pneu. Voilà, en le faisant tourner sur lui-même. Après, on reprend la pression et on réajuste à la pression d'utilisation. Lors du montage de ce pneu, tu as utilisé un produit préventif. Est-ce que tu peux nous parler de ce produit ? Alors, ce produit, c'est du Protect Air Max. C'est une recette spécifique Hutchinson. C'est fabriqué juste derrière. C'est principalement à base de latex. Tout le reste sont des produits sans danger, non nocifs, ni pour l'utilisateur, ni pour la jante. Et ils se présentent en différentes quantités. On a du 120 ml, 1 litre et une grosse quantité de 5 litres pour les équipes ou les gros utilisateurs ou pour les clubs. On a ensuite un produit qui peut se mettre dans le sac à dos ou dans une petite sacoche ou même dans la poche arrière du maillot. C'est ce qui peut permettre de rentrer chez soi. Donc, ça permet de regonfler et d'étanchéifier le pneu en cas de crevaison. Donc, c'est simplement un note protectaire avec du CO2. Donc, voilà. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. De rien.